Et bonjour à tous, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais pouvoir vous parler du jeu que j'ai testé il y a de ça à peu près un mois. Final Fantasy XVI, j'ai eu la chance d'aller sur Paris pour pouvoir l'essayer, environ 3 heures de mémoire, ça remonte, c'était il y a un mois quand même. Je vais donc pouvoir vous donner mon avis sur le jeu, comme d'habitude quand je fais ce genre de truc où je peux essayer les jeux en avance, je vous donne vraiment mon ressenti en toute transparence, c'est-à-dire vraiment comment j'ai ressenti le jeu pendant cette période d'essai. Petite précision, les vidéos que vous allez voir en fond sont des bi-rolls, on n'a pas pu enregistrer notre propre gameplay, c'est bien dommage parce que j'avais trouvé des trucs intéressants à vous montrer, je vais vous en parler du coup, mais les images que vous allez avoir en fond sont globalement les mêmes que vous allez retrouver du coup chez tous ceux qui ont pu aller essayer le jeu. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas du gameplay perso. Je vais éviter un maximum les spoilers, mais je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire, du moins l'histoire au début du jeu, en évitant les trucs qui sont vraiment très importants, histoire de vous conserver bien sûr un maximum de surprises. Le jeu commence avec une grosse baston gameplay, en ouverture un Ifrit vs Phoenix, gros combat en perspective, et tout de suite ça va enchaîner avec énormément de cinématiques contextuelles par rapport à l'histoire. Donc sachez-le, le début du jeu est très très long à démarrer, si vous voulez du gameplay en tout cas, c'est beaucoup beaucoup de narration, et ça ouvre avec une scène de combat juste épique, et je vous laisse quelques images histoire de vous rendre compte à quel point la mise en scène est sympa, et que le jeu est vraiment très joli. C'est parti ! Cette cinématique va être intéressante pour soulever un petit point négatif que j'ai remarqué. Alors les musiques sont très sympas à l'intérieur du jeu, dans le petit passage sur lequel j'ai joué, il y en avait beaucoup de différentes et des très sympas. Mais la musique que vous avez entendue là, pendant la cinématique que je vous ai montré, c'est une musique qui va rester pendant une bonne grosse demi-heure, plus ou moins forte en fonction de l'intensité de la scène, et ça m'a semblé être un peu trop, voilà. La forte présence musicale dans un jeu n'est pas vraiment un problème là pour le coup, même quand on est en exploration, on a une bonne son qui nous accompagne, mais comme dans certains JRPG, notamment Nier, les musiques ont beau être extraordinaires, à des moments, ça devient un petit peu gonflon de les entendre, tout simplement parce qu'elles sont là trop souvent. Et c'est un petit peu ce ressenti que j'ai eu déjà tout de suite dans cette introduction du jeu. Et c'est un petit peu comme ça. Je vous ai donc laissé ce petit passage de combat entre Titan et Shiva, juste incroyable au niveau de la mise en scène. Donc là, on est en train de combattre une faction qui est très importante dans ce jeu-là, il s'agit de la faction de fer, qui sont liées avec le cataclysme qui va générer tous les conflits et tous les problèmes qu'on va avoir à l'intérieur de Final Fantasy XVI. Pour la suite, on rejoint notre héros, donc Cliff, qui est jeune là pour le coup. On va découvrir sa relation familiale, donc assez fusionnelle finalement avec son papa et son petit frère, son petit frère qui est l'émissaire, donc on va dire la personne la plus importante du royaume. Et on va creuser psychologiquement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà dès le départ, on creuse psychologiquement tous les personnages, et vous allez voir, c'est ultra mature dans le scénario. On voit les personnages qui sont en conflit, les personnages qui sont en relation, et au niveau de Cliff, on voit déjà que c'était censé être lui l'émissaire, vu que c'est le fils aîné, mais c'est tombé sur son petit frère, et du coup ça a posé problème. Il est du coup mis un petit peu en retrait par rapport à son cercle familial, même si son père le soutient énormément. Sa mère, elle, on a l'impression qu'elle le délaisse complètement, voire qu'elle le renie à certains moments. Donc c'est très dur avec lui, mais très intéressant du coup à suivre. Des événements très violents, d'ailleurs encore une fois, je vous le dis, la maturité de ce jeu est bien supérieure au Final Fantasy habituel. Là, on a vraiment des scènes assez gores, des scènes assez choquantes d'ailleurs pour les personnages. Donc jeux politiques à la Game of Thrones, énorme trahison qui vont énormément impacter du coup ce début d'histoire. Parlons un petit peu gameplay, et plus précisément gameplay de combat. Vous l'avez vu, on l'a tous ressenti, c'est des combats assez brouillons, mais qu'est-ce que ça donne réellement manette en main ? Ça rend beaucoup mieux. Disons que tout cet amas d'effets à droite à gauche passe un peu en second plan, quand on a la manette en main, vous savez comment ça se passe, vu que c'est nous qui faisons les actions, les effets obscurcissent moins notre perception du combat. Donc c'est ultra dynamique, et là pour le coup c'est vraiment le cas de le dire, c'est vraiment dynamique et axé là-dessus. C'est des touches simples, mais qui vont fonctionner par un système de combo ou de mécanique à utiliser ensemble. Carré, l'attaque de base, triangle pour utiliser la magie, R1 qui va servir d'esquive, à savoir qu'il est possible de caler du coup les esquives parfaites, donc des esquives au bon moment pour pouvoir contre-attaquer derrière, soit avec carré du coup attaque physique, soit avec triangle attaque magique. Le rond vous permet d'utiliser un dash, et vous avez des objets de soin sur la croix directionnelle. Jusque-là, très classique, et on voit la barre des ennemis avec une barre juste en dessous, qui est globalement leur résistance. Elle s'appelle la jauge de volonté. Une fois brisées, vous allez pouvoir les mettre en état de choc, ce fameux système qu'on retrouve un petit peu dans tous les Final Fantasy. Et derrière, on va rentrer dans des mécaniques un petit peu plus complexes, c'est-à-dire des combos de touches. Par exemple, R2 carré va vous permettre d'utiliser votre attaque spéciale, et vous allez retrouver tout un système de combo derrière. Combo de base, c'est d'utiliser attaque physique et attaque magique en alternance, avec un enchaînement au niveau du timing pour ne pas couper son combo. C'est-à-dire que vous faites carré, triangle, carré, triangle, et vous allez swiper entre attaque physique et attaque magique. C'est un des combos de base qu'on va avoir au début, mais derrière, ce sera bien plus abouti, d'autant plus que vous avez tout un panel de compétences qui sera ouvert derrière avec plusieurs éléments différents. Donc pendant le cooldown, donc le temps de régénération de vos compétences une fois que vous les avez utilisées, vous pouvez swiper de magie et utiliser d'autres compétences à la fois. Du coup, on en vient sur un système de combat extrêmement riche et dense, où on fait plein 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 de trucs à la fois. C'est couplé aussi avec un système de parade. Pareil, vous pouvez bloquer et faire des parades parfaites. Ça peut être très intéressant pour le déstabiliser, mais aussi pour faire augmenter sa jauge de choc, je vais l'appeler comme ça. Ou pour parer, des coups spéciaux des ennemis aussi. Bref, vous le voyez, ça reste quand même assez classique dans l'ensemble au niveau des mécaniques, mais très complète. Et à jouer, c'est très plaisant parce que c'est très très vif comme gameplay. Pour le reste, on est sur des zones fermées ou des zones semi-ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'open world à proprement parler. Ça fonctionne un petit peu comme Final Fantasy VII Remake. C'est-à-dire que souvent, on va vous donner un parcours couloir avec des embranchements à droite à gauche si vous voulez tout explorer. Et au mieux, une petite zone ouverte à explorer à droite à gauche. C'est comme ça que ça va fonctionner. Au niveau des interactions avec le décor, c'est aussi pareil que FFVII. C'est des options localisées. Si vous voulez sauter par-dessus un arbre, vous ne pouvez pas le faire en sautant vous-même. Il faut s'approcher dessus et ça va déclencher l'animation qui fait que vous allez passer par-dessus l'arbre. Vous voyez, c'est un système comme ça. C'est un énorme arbre de compétences avec des compétences à acheter et à améliorer. J'ai compté 5 compétences différentes et 14 techniques uniquement pour l'arbre feu. Donc, c'est vraiment beaucoup. Sachant qu'avec les techniques, vous pouvez augmenter les bonus de combo et l'efficacité des compétences que vous allez utiliser. Et à côté de ça, vous avez des améliorations possibles. C'est-à-dire qu'en utilisant la compétence et en réalisant ces défis, vous allez pouvoir obtenir des bonus de maîtrise qui améliorera l'effet global de la compétence en question. Par exemple, la boule de feu, la portée sera améliorée. Venons-en rapidement au repère, donc le hub principal. Si jusqu'alors, j'avais trouvé le jeu incroyable en termes de mise en scène, comment les choses étaient amenées, l'efficacité du gameplay, etc. Ici, ça s'est un petit peu ralenti à l'intérieur du repère que j'ai trouvé bien plus classique dans sa construction. On est sur des PNJ à droite, à gauche et on va discuter avec eux de manière plan-plan. Les animations faciales des PNJ à ce moment-là sont bien réussies. Si on est sur quelque chose de vraiment très classique, discussion, basique, etc. Et dans cette base, vous allez trouver pas mal de trucs, notamment un forgeron qui vous permettra d'augmenter les anneaux que vous portez, c'est-à-dire augmenter la vitalité, par exemple, que vous avez sur vous. Aussi une salle d'entraînement totalement personnalisable qui vous permettra vraiment d'essayer vos combos et d'essayer les nouvelles techniques que vous utilisez. Et pour en terminer avec le gameplay, sachez que vous avez aussi l'utilité de votre compagnon. Vous avez vu le loup qui nous accompagne. Loup qui s'appelle Talgor va être utilisable en combat. Donc il va faire sa vie si vous ne l'utilisez pas. Mais vous pouvez lui demander d'utiliser ses compétences. Donc c'est des trucs en plus qui s'ajoutent aussi au gameplay. Sachant que ses compétences sont aussi améliorables. Le loup, par exemple, pouvait prendre jusqu'à 10 levels. Ça augmentait du coup les compétences des alliés. Le loup pouvait servir de guide et vous trouvez des trésors. Et vous pouvez aussi augmenter son attaque. Par exemple, l'attaque morsure qu'il a pouvait monter jusqu'au niveau 3. Il a une autre attaque, coup de patte, par exemple, qui pouvait être aussi montée jusqu'au niveau 3. Sa meilleure compétence étant le soin. Le chien est capable de vous soigner. Donc vraiment un allié indispensable. Pour ce qui est du reste, il y a énormément de statistiques. Comme tout RPG, j'ai envie de vous dire. Là pour le coup, quand vous prenez un level up, vous avez énormément de stats qui vont s'afficher. Le niveau évidemment, les PV, l'attaque, la défense, la volonté, la force, la vitalité et la vaillance. Je ne sais pas à quoi correspondent exactement toutes ces statistiques. Mais voilà, il y a de quoi suivre. Et en fonction de comment vous vous personnalisez, j'imagine que certaines statistiques auront plus d'importance que d'autres. Comme vous avez pu le voir, la mise en scène est extrêmement soignée à l'intérieur de ce jeu. C'est vraiment très positif. Et concernant le doublage aussi, parce que moi du coup, j'ai fait le jeu en français. L'AVF était disponible. Vraiment très sympa. J'ai vraiment apprécié. Et d'ailleurs, je trouve que Clive a un petit côté Géralt. J'en ai parlé avec les gars qui avaient fait version anglaise et version japonaise. Pas du tout dans ces versions-là. Mais en tout cas, pour la version française, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Géralt. Vous voyez, il voit un peu poser monocorde. Et beaucoup de... Vous voyez ce style-là ? Voilà, il m'a fait penser un peu à Géralt. Dans l'AVF. Autre détail aussi que j'ai noté, il est possible de stocker jusqu'à 3 quêtes maximum. En quêtes secondaires, donc il y en a plein des quêtes secondaires. Mais vous pouvez en activer que 3 en même temps uniquement. Et autre chose, le mode photo est disponible dès le début du jeu. On va terminer en parlant un petit peu de la difficulté que j'ai trouvé plutôt facile pour ce début de jeu. Même sur les boss les plus costauds que je suis rencontré, j'ai pas eu vraiment de difficulté. A savoir, la difficulté est unique. Vous avez deux modes de jeu, soit histoire, soit mode action. Et le mode action est le mode normal. Donc a priori, il n'y a pas moyen de corser vraiment la difficulté. Mais vous pouvez vous la simplifier en utilisant tout un système d'anneaux. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des difficultés, des systèmes d'accessibilité différents en fonction des joueurs, ils ont décidé d'utiliser des objets. Et ces objets, vous les équipez, ça va vous permettre de vous faciliter un élément de gameplay. Vous avez par exemple esquive automatique. Vous avez par exemple l'objet qui vous permet de déclencher les compétences de vos alliés instantanément. Vous avez vraiment des objets pour chaque moyen d'accessibilité ou de facilité à l'intérieur du jeu. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce que quand on joue à un jeu, on obtient des objets. Et les objets qui sont puissants, qui sont censés nous faciliter la vie à l'intérieur du jeu, c'est ce qu'on recherche tous en tant que joueur, peu importe le niveau de difficulté. On veut le meilleur arc, on veut le meilleur attribut. Et je trouvais ça bizarre de nous donner finalement des éléments qui nous facilitent. Parce que quand on les a dans le jeu, on a logiquement envie de les utiliser. Parce que l'objectif d'un joueur, c'est toujours d'essayer de rendre son personnage puissant en fait. Mais là, ça le rend trop puissant parce qu'en fait, on est en train de réduire la difficulté du jeu. Donc c'est un petit peu bizarre, je trouve, ce système. Et je pense que ça fera s'aider beaucoup de joueurs concrètement. Voilà, globalement, mon ressenti sur le jeu est vraiment très positif. Généralement, quand je sors des sessions de test comme ça, j'ai pas cette hype et cette attente du vrai jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre quand j'avais terminé, je me suis dit Putain, j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains et de pouvoir vraiment jouer plus longtemps et jouer plus en fait. Et de continuer l'histoire. Parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits défauts par-ci par-là. Notamment au départ, les cinématiques qui sont peut-être un peu trop longues. Vraiment, il y a beaucoup de contexte. Donc voilà, quand vous allez lancer Final Fantasy XVI, achetez-vous les pop-corns concrètement avant d'attaquer le gameplay. Mais je suis très positif par rapport au jeu final. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. N'hésitez pas à donner bien entendu votre avis sur tout ça. On aura l'occasion de reparler de Final Fantasy XVI, évidemment. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne. A plus, ciao, ciao.